oui bonjour edy jacson alexis oh je suis désolé bonjour edy jacson alexis comment est-ce là ? il y a toujours un deuxième formation j'ai un deuxième formation c'est jérémy qui est débloqué donc machine qui traverse ce qu'on est et là je parle juste dans la présidence jérémy oui depuis 4 jours j'ai apprécié avec en bas qui sont parents qui sont amis mais au-delà débloqué Konyan il était débloqué avant j'ai un cartiche mais est-ce qu'il y a un travail pour le compte de l'État c'est que il y a plusieurs gens qui traversent depuis maintenant ok bonnes nouvelles on a annoncé au-delà de vous ok on a rappelé nous déjà dans le niveau de l'État CNE était intervenu depuis mercredi c'est que le soir il était mercredi c'est ma journée c'est ce qui était intervenu ça était s'establi depuis mercredi après midi ok l'idéal devant pour l'article la région tigouablam biofm qui a été à pied d'oeuvre avec un victime général c'est néa qui sous place même qui a passé l'instruction qui fait facile de circulation donc là l'ouest le sud est un parti dans le plan qu'on est capable de connecter avec l'entrée donc cette voie est libérée, les gens qui ont un beau poté, les gens qui ont une famille pouy alouer, yon capable de voir ça à courir. Ok et monsieur Popawol normalement, j'ai ma information que vous avez là parce que ça a apporté mon grand as très bien, qui est ici avec deux ans ici 50 ans mais est-ce que yon y a des précisions particulières qu'on a apporté par exemple qui côté route la pi danger est-ce que vraiment accessibilité a, les gens nous te toujours connaît ? Bon, yon a des problèmes là, avant le cycle, y'a une intervention qui a fait, qui a travaillé, donc on est qui courait déjà, oui c'est la construction ça, qui commence depuis le Brésilien, en plus sous-boursot, les compagnies brésiliennes, OAS, OECC, non OAS, et puis après ça vient OECC qui est devenu solide, après ça vient industrielle, donc nous connaît tout même que les numéros, et cognéant que même stipulations de factures, nous croisons qu'il courir, on peut être plus content à cette aide, c'est pas possible pour tout le monde. Oui, et changez position, et dit Jackson-Alexis, est-ce que lui dit déjà qu'il est difficile, arrête, non, il est arrivé au collège à la biaire, il est à l'arrivée, il est à l'arrivée, il est à l'arrivée, oui, il est à l'arrivée, oui, oui. Changez position, puisque l'appel a passé mal. Allo? Bon, en tout cas, c'est, est-ce que, non, il fait mer, il y a l'arrivée, il a brûlé encore, il dit Jackson-Alexis, que tu as protégé, l'information pour nous, concernant et où tes grandes instants, et n'a qu'à d'Okaï, Jérémy, puisque si on est arrivé Okaï, qu'on est là, et on est capable de l'arrivée, et Jérémy, pourquoi c'est deux états, trois états, le gueulier, là Okaï, vous voulez avec le Jérémy. Si on est là, on a deux états et demi. Oui, et je dis Jackson-Alexis, il y a l'arrivée, il y a tout encore. Mais je dis Jackson-Alexis, vous avez pour des précisions pour nous, parce que nous disons que dans une zone fampadra, et là, on est en difficile, les gens doivent prêter en pile de dangerosité. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Jackson-Alexis, et c'est le bulletin pour arriver. Il a annoncé, le dernier chiffre à la baie, 339 morts. Et Mano, il a augmenté, il a tendance à la hausse. Et donc, il n'a pas à recevoir Pâtisse Salomon pour le bulletin d'information. Dans l'actualité locale, l'ouragan Mathieu a provoqué des pertes humaines et matérielles énormes, notamment dans les départements du sud des Nîpes, du sud-est et de la Grandance. Les autorités gouvernementales haïtiennes ne disposaient pas hier des derniers bilans partiels réalisés par les autorités locales. Des médias ont rapporté que 283 personnes ont été tuées dans le seul département du sud. Ce bilan communiqué par les responsables régionaux de la protection civile fait état de 90 morts à Chantal et 85 décès aux Anglais. Plus de 28 000 maisons ont été endommagées ou détuites, ont indiqué les responsables de la direction de la protection civile, la DPC. Un grand nombre de ces maisons sont détuites, a précisé M. Joseph, faisant valoir que le gouvernement entend prendre en charge le dossier de la reconstruction de ces maisons. Quelques 80% des bâtiments de Jérémy dans la Grandance, comptant environ 30 000 habitants, ont été rasés. Selon Jean-Michel Vigreux, directeur de l'ONG CARE Haïti, les autorités gouvernementales avouent que l'ampleur des pertes dans la Grandance est inconnue. Jusque-là, les efforts doivent permettre de rétablir les communications téléphoniques. Et puis, le chef de l'État haïtien, Jocelyne Privert, et le Premier ministre, Enex Jean-Charles, ont présenté hier le plan de contingence de l'État haïtien dans les régions touchées par l'ouragan Mathieu. Ce plan a été élaboré lors d'un conseil des ministres spéciales le jeudi 6 octobre 2016. Le président Privert a effectué au cours des dernières 48 heures plusieurs survols des régions les plus touchées par l'ouragan. C'est une situation catastrophique, a dit le président provisoire, estimant que la situation de nombreuses villes de la péninsule du Sud est indescriptible. M. Privert, accompagné de quelques responsables de la direction de la protection civile, s'était rendu une nouvelle fois dans les régions touchées, notamment Dame-Marie, afin de s'entretenir avec les autorités locales. Dame-Marie, dont la Grandance est considérée comme l'une des communes les plus touchées par l'ouragan Mathieu, des hélicoptères ont réalisé mercredi des opérations d'identification de zones d'atterrissage en vue de l'acheminement de l'aide. Après l'effondrement du pont Ladigue, le ministère des travaux publics a frayé une nouvelle voie terrestre au département du Sud. Le président provisoire a fait état des actions réalisées afin d'évaluer l'ampleur des dégâts et d'apporter une assistance aux sinistrés. Autre information toujours, nous restons dans l'actualité de chez nous et nous parlons encore. Catastrophe, de nombreux pays manifestent leur solidarité envers le peuple haïtien après le passage de l'ouragan Mathieu sur le pays. Le gouvernement espagnol, par exemple, a promis à la protection civile haïtienne un chargement contenant du matériel d'abri, de potabilisation et de stockage d'eau. Ce vol aérien co-affrété avec le programme mondial d'alimentation, le PAM, décollera de la base logistique humanitaire du Panama. Le coût total de cette opération est estimé à 150 000 euros. En plus, il est prévu qu'au cours des prochaines semaines, la coopération espagnole accompagne les travaux de réparation des infrastructures d'eau que devra réaliser la DINIPA. Le bureau technique de coopération est en contact permanent avec les ONG espagnoles qui travaillent en Haïti et avec les agences de l'ONU afin de continuer à évaluer les nécessités et de pouvoir coordonner l'aide. De son côté, le gouvernement allemand annonce qu'il a mis à la disposition des autorités haïtiennes plus de 600 000 dollars américains comme aide d'urgence après le passage de l'ouragan Mathieu. Dans le reste du monde, Rodrigo Dutelté entend poursuivre sa lutte sans merci contre la criminalité et le trafic de drogue aux Philippines. 100 jours seulement après son arrivée au pouvoir, le président philippin maintient le cap, faisant filet critique. Il s'est dit prêt à se passer de l'assistance des États-Unis et de l'Union européenne qui dénonce sa politique et à balayer la condamnation des organisations de défense des lois de l'homme. Depuis son arrivée au pouvoir, le président philippin mène une guerre brutale qui a fait plus de 3 300 morts. Sa coûte de popularité a ainsi baissé aux Philippines. Toujours à l'étranger, des rafales de vent de 210 km heure et des pluies d'Ille-Luvienne. La Floride vit ce vendredi à son tour l'heure de l'ouragan Mathieu. Aux États-Unis, la tornade tropicale de catégorie 4 sur une échelle de 5 a déjà fait au moins 4 morts et des milliers d'habitations ont été endommagées face à l'ouragan le plus puissant depuis ces dernières années. 2 millions d'Américains ont été vivement encouragés à évacuer la côte sud-est des États-Unis entre la Floride jusqu'à la Caroline du Sud. Dans cet état, le gouverneur a demandé aux habitants de s'éloigner d'au moins 150 km du littoral, mais beaucoup n'ont pas pu ou ne pas souhaiter partir. Sur place, les secours sont en état d'alerte maximum. Voilà donc ce qui m'est fait à ce bulletin d'information, le premier de la matinée. Merci de l'avoir suivi avec autant d'attention. Restez à l'écoute de Matin Caraïbes qui continue sur cette antenne. Le prochain rendez-vous c'est dans un peu moins d'une heure. Bonjour.